Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information de TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. Le protocole de fin de conflit a été signé ce matin à Bemao. Il met ainsi fin à trois semaines de grève. ... L'hôtel Saint-Georges rouvre ses portes, un atout touristique non négligeable pour le Sud-Baste-Terre. Et enfin, une centrale photovoltaïque inaugurée à Sainte-Rose. C'est un pas de plus vers l'autonomie énergétique. La ville de Bemao sort enfin à la tête de l'eau. Le protocole de fin de conflit a été signé ce matin et ce après une nuit d'échange entre les parties prenantes. Cela faisait alors trois semaines que les agents municipaux étaient en grève. Ils pourront ainsi reprendre leur poste dès lundi prochain. Ils rouvrent enfin ses portes. L'hôtel Saint-Georges situé dans la ville de Saint-Claude. Un atout touristique non négligeable donc pour le Sud-Baste-Terre. Mais surtout une nouvelle source d'emploi. Car 30 personnes ont été recrutées pour faire vivre l'hôtel. Marius Mathieu a assisté à l'inauguration. D'un côté de l'établissement, une vue imprenable sur la mer. De l'autre, un panorama complet du sommet du volcan de la Soufrière. A Saint-Claude, l'hôtel Saint-Georges ouvre de nouveau ses portes après trois ans de fermeture. En tout, 34 chambres seront à la disposition de la clientèle. Et de suite, comme celle présentée aujourd'hui par Georges, l'un des nouveaux valets de chambre. Alors là, nous sommes dans la suite Marie-Antoinette, la chambre 100, au premier étage de l'hôtel Saint-Georges. Cette chambre, pour particularité, elle est assez espacieuse, pas trop de bruit. Vous avez une terrasse qui donne directement sous l'entrée de l'hôtel et qui donne aussi une vue sous la mer. En sachant que dans cette chambre, vous avez deux terrasses. Et on vient pour se reposer, on vient, pourquoi pas, écrire un livre. Avec ses trois étoiles affichées et sa situation exceptionnelle au Sud de Bastère, l'offre touristique proposée est de qualité et elle n'est pas forcément réservée aux vacanciers. Première idée, c'était déjà de redonner aux bastériens un outil, aussi bien pour les chambres d'hôtel mais aussi pour le restaurant, pour organiser leurs événements de manière à ce qu'ils puissent aller quelque part parce que c'est vrai qu'il y avait vraiment cette carence. Nous avons tout un espace également lié au restaurant pour les événements, une salle de sport pour les clients, un espace piscine avec le snack où l'on organise également les petits déjeuners et puis la salle de squash qui est aussi importante puisque seule salle de squash de la Bastère, il y en a déjà peu en Guadeloupe mais il n'y en aura qu'une en Bastère, ça sera celle-là et on attend aussi beaucoup de cet équipement parce que ça permet à la fois de proposer un équipement sportif et aussi de générer des flux pour l'hôtel. Et derrière ces stratégies de développement économique, la région Guadeloupe fournit un accompagnement complet. Pour Harry Chalus, le tourisme participera sans aucun doute à l'essor de l'ensemble de l'archipel dans un avenir proche. J'avais pris un engagement d'un million de touristes mais nous avons déjà dépassé le million, un milliard de chiffres d'économie mais aussi un millier d'emplois. Aujourd'hui c'est un emploi ici, demain ce sera une vingtaine d'emplois à la Toubana que nous allons accompagner, que nous allons travailler pour monter en 5 étoiles et nous allons l'inauguer demain. Au mois de novembre ce sera le Club Med avec une centaine d'emplois supplémentaires, 150 chambres. Donc voilà, nous sommes sur la bonne voie après la Ouarac, nous continuerons. Et mon vœu actuellement, j'ai dit bon, mon vœu c'est de pouvoir aussi toucher les hôtels de Marie-Galante parce que Marie-Galante est une île merveilleuse où le tourisme se rend. Hier, avant-hier nous étions 7, au retour du bateau il n'y avait pas une place vu le nombre de touristes qu'il y avait sur le bateau. Donc il faudrait effectivement qu'il y ait des structures dignes de recevoir le tourisme qui vient en Guadeloupe. Et pour cela, avec le département, nous avons déjà un travail de fait pour que nous puissions mettre en œuvre, rénover les sites qui existent, rénover les vieilles baptistes, rénover les moulins que nous avons en Guadeloupe. Donc nous sommes fiers aujourd'hui du travail réalisé. Je tiens à féliciter tous mes collaborateurs car c'est une réussite d'ensemble. L'hôtel Saint-Georges à Saint-Claude ouvrira ses portes le 11 octobre 2019. La franchise Mercure officialisée marquera aussi le grand retour du groupe Accor en Guadeloupe. Ils font débat depuis leur installation en Guadeloupe. Les radars pour elles sont une nouvelle fois été pointés du doigt. Cette fois-ci par le député Max Mathiasin lui-même. Il a alors décidé d'écrire au ministre de l'Intérieur pour lui demander un moratoire concernant leur déploiement sur l'archipel. La Guadeloupe a franchi un pas de plus vers l'autonomie énergétique ce vendredi avec l'inauguration de la centrale photovoltaïque à Sainte-Rose. Objectif accroître la production d'électricité tout en relâchant moins de CO2 dans l'atmosphère. Anne-Élisabeth Arten s'est rendue sur place. Profondément ancrée dans le programme de transition énergétique de la Guadeloupe, cette centrale photovoltaïque avec stockage d'énergie a été inaugurée ce vendredi matin à Sainte-Rose. Ce projet de 3,3 mégawatts va permettre d'alimenter 1800 familles. Il va éviter surtout le rejet de 3700 tonnes de CO2 par an. Donc il s'inscrit pleinement dans cette transition. Et donc ce projet à son échelle contribue puisque avec stockage il va permettre d'offrir au réseau un signal lissé qui va permettre à EDF d'anticiper les fluctuations de la consommation. Ce sont nos équipes locales qui vont s'occuper de l'exploitation et la maintenance durant les 25 ans d'exploitation pour qu'elles produisent au maximum. Alors il y a un suivi de la production qui se fait à distance depuis nos bureaux Albioma à Jarry. Si un défaut est détecté, nos équipes viennent intervenir en moins de deux heures pour régler le souci. Et pour les interventions en cas de défaut, nous faisons appel à des prestataires locaux qui viennent intervenir. Pour nos élus, la concrétisation de ce projet confirme l'importance pour l'archipel de se tourner vers les énergies vertes. Il faut effectivement s'inscrire dans cette dynamique, dans cette volonté politique pour que nous ayons effectivement ce type d'outils sur notre territoire. Donc c'est important, nous savons les différentes difficultés des folleurs fonciers que nous avons. Mais cela nous permet quand même d'avoir des éléments qui vont nous permettre de dire à la population, voilà, nous nous inscrivons dans cette démarche-là et demain c'est nous qui allons contribuer à ce qu'en Guadeloupe nous ayons effectivement un territoire qui sera plus propre, qui sera plus simple. Nous sommes une île et je crois que la transition énergétique pour l'indépendance énergétique, une certaine indépendance énergétique est fondamentale pour nous. Si nous arrivons à cette transition énergétique, puisque nous en sommes à 20% aujourd'hui, l'objectif c'est qu'à terme nous atteignons par exemple à l'échéance 2030 les 80%. Il faut que nous puissions explorer toutes les possibilités possibles qui soient moins polluantes afin que nous puissions arriver à terme à cette indépendance énergétique. Mise véritablement en service fin juin 2019, cette centrale photovoltaïque permettra ainsi d'éviter le rejet dans l'atmosphère d'environ 3 750 tonnes de CO2 par an. On vous en parlait hier, un concert silencieux s'est tenu à Pointe-à-Pitre jeudi soir, le principe étant d'assister à un concert avec un casque audio. C'est à l'heure l'artiste Ezi Kénenga qui s'est prêté au jeu. Un événement qui a réuni près de 300 personnes dans la rue Gilbert de Chambertrand. Clap de fin pour le festival Monde en vue, autrement dit le festival international du film des droits de l'homme. Ses projections se sont alors succédées tout au long de la semaine, et ce jusqu'à la soirée de clôture qui aura lieu ce soir avec la remise de 6 prix, dont le prix de la fondation Turam, remis par Lilian Turam lui-même, pour les clôtures. Je suis très heureux parce que je crois que chacun de nous, nous devons essayer encore une fois de réfléchir sur le monde de demain et dire aux jeunes générations qu'ils devront absolument se battre pour l'égalité, parce que l'égalité c'est quelque chose qui se gagne, qui ne se donne pas. Et donc je pense que c'est important de réfléchir à l'homophobie dans notre société, à leur relation homme-femme, à la relation selon la couleur de la peau, je pense que c'est très important. L'intérêt du festival c'est avant tout de pouvoir se questionner sur le monde, sur les égalités, sur les injustices. Et je trouve ça très intéressant, notamment d'éduquer les plus jeunes à se questionner sur comment on peut construire une société plus juste. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Le protocole de fin de conflit a été signé ce matin. BMAO, il met un stipend à trois semaines de grève. L'hôtel Saint-Georges rouvre ses portes, un atout touristique non négligeable dans le sud basse terre. Et enfin une centrale photovoltaïque inaugurée à Sainte-Rose, un pas de plus vers l'autonomie énergétique. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur EUT TV.